Des chorégraphies d'enfants dans des costumes faits à la main. Tous les parents d'élèves auront reconnu les traditionnelles festivités de nos écoles maternelles. Mais aujourd'hui à l'école Léa Boécas-Monduc, l'ambition pédagogique est bien plus importante. On a appris une chorégraphie. On a fait une surprise aux parents. C'est pour se respecter pour la différence. L'école organise la deuxième édition de la fête du vivre ensemble. Ce matin, les sept classes de l'école espèrent gagner le premier prix du concours. Elles présentent chacune une chorégraphie autour d'un thème, politesse, respect de l'environnement ou des différences. L'initiative a été lancée par les parents d'élèves. On a décidé de monter ce projet à la maternelle parce que la maternelle c'est le premier lieu de sociabilisation des enfants. C'est la première image qu'ils vont avoir de la vie en société. Donc il faut que ce soit une image qui soit positive, où ils se sentent en confiance, où ils aient envie d'évoluer. Et pour que ça puisse se faire comme cela, il faut que les adultes entre eux aussi puissent se comprendre et se respecter et s'associer. L'événement a nécessité l'implication des enseignants, des enfants, mais aussi de nombreux parents d'élèves. Il a créé une véritable communauté de vie dans l'école. Pour la directrice, c'est l'une des missions essentielles de l'école de la République qui est ici remplie. Le vivre ensemble n'est pas inné, il s'apprend. Alors nous voulons vraiment faire comprendre aux enfants qu'ils sont tous différents, qu'ils ont leur histoire. Quand ils arrivent à l'école, ils ont leur histoire. Mais l'école doit faire oublier toute cette histoire. L'école doit être le lieu où tout le monde doit s'accepter et vivre ensemble. La journée est un grand succès, surtout pour les grandes sections B, qui remportent le premier prix. Cette année, cinq écoles du Rézet ont elles aussi organisé leur fête du vivre ensemble. La direction espère en compter beaucoup d'autres dès l'année prochaine.